Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Action ou Conséquences. Mathieu Tremblay ici et aujourd'hui je reçois pour une deuxième fois Marc Silvestri. Et on va parler de plusieurs choses. On va parler de changement. On va parler de comment on peut refaçonner notre perception de la réalité et donc notre vie. On va parler de langage intérieur. Tout ça, c'est une fois que je l'ai fait apparaître, juste après ceci. Et bien voilà, on est de retour. Bonjour et je suis avec mon invité pour une deuxième fois dans le podcast Action ou Conséquences, Marc Silvestri. Comment ça va? Ça va très bien Mathieu. Et toi? Écoute, moi ça va toujours super bien. Magnifique. Et puis vous êtes dans le podcast Action ou Conséquences, un podcast destiné à développer un mindset exceptionnel pour vivre une vie extraordinaire. On est dans le même décor que la dernière fois que je t'ai reçu. Oui. Et puis aujourd'hui, on va aborder différentes choses. J'aimerais discuter avec toi. Ça va être plus dans un sens discussion aujourd'hui ensemble. Et puis d'abord, on va commencer. On va aller dans le vif du sujet tout de suite. On va parler de changement. Quand on veut changer quelque chose dans notre vie. Parce que si on veut développer un mindset exceptionnel, comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord accepter de changer les choses. Parce que si on développe un mindset exceptionnel, si on développe, si on veut une vie extraordinaire, si on veut une vie différente de ce qu'on a aujourd'hui, on est d'accord qu'il faut accepter de changer les choses. Accepter le changement. Oui, tout à fait. Et je dirais même d'ailleurs, le changement est toujours la base et le fondement d'un nouveau changement. Et pourtant, il n'est pas facile de changer. Il n'est pas facile de changer parce que souvent, nous avons tendance à nous attacher à ce que nous vivons. Et finalement, ça devient confortable, c'est familier. Et il faut savoir que nous sommes programmés effectivement pour ne pas changer. Donc, nous avons une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien qui n'aime pas trop effectivement le changement parce qu'il préfère rester dans ce qu'il connaît, dans ses zones de confort. Donc, quelque part, nous avons des messages inconscients qui nous disent qu'on ne change rien, on reste comme ça, on ne prend aucun risque. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on a ce processus inconscient qui est déjà là et qui peut, chaque fois qu'on est exposé à une nouvelle situation, un nouveau changement, eh bien, qui crée effectivement une sorte de petite tension interne. Il faut être conscient de ça. Et comment faire justement pour, quand on est dérangé par ce sentiment, ce feeling à l'intérieur de nous, en fait, qui vient nous dire, en fait, ah non, je ne veux pas changer, je ne veux pas changer. Comment justement aller à l'encontre de ça et ne pas se dire, bien moi, il faut que je suive mon intuition, mon intuition me dit de ne pas changer. On peut avoir cette impression-là. Oui, on va directement, ça va créer des choses comme celle-là, mais tout d'un coup, ça va appeler effectivement à la confiance que l'on a en soi, ça va amener toute une série de ressources internes, ça veut dire oser l'expérience de la vie. Et pour oser, eh bien, il y a un moment, il faut se jeter à l'eau. Voilà. Et c'est ça qui n'est pas simple. Mais on l'a fait toute notre vie, en fait. Il y a un moment donné, eh bien, on s'est dit, on va se mettre debout, on va apprendre à marcher, on va oser l'expérience de la vie, on va oser marcher. Et on l'a fait sans aucune difficulté, même si on est tombé 50 fois, on s'est relevé et on l'a fait. Il y a un moment donné, on s'est dit, on apprend à nager, on est au bord de la grande profondeur, on se dit, ah, on n'ose pas. Puis, il y a peut-être quelqu'un qui nous a poussé, on s'est retrouvé à l'eau et on s'est dit, mais mince, alors, on s'est nagé. Il y a un moment donné, on s'est retrouvé sur notre vélo et on est tombé plus d'une fois. Et puis, petit à petit, il y a toujours eu des gens autour de nous pour nous encourager à faire cette expérience-là. Et puis, un jour, on s'est dit, là, maintenant, je peux pédaler. Et maintenant, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est comment ça se fait que quand on a l'âge d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, eh bien, on y va et on y va et on se lance dans toute une série d'expériences. Jamais on va se dire, mais, oh, je pense que marcher, je ne vais jamais y arriver, je vais renoncer à ça. Oh, je pense que je ne vais jamais arriver à rouler à vélo, je renonce à rouler à vélo. Non, jamais on ne se dit pas une chose pareille. Même si on tombe. Voilà, absolument, on se tombe, on se fait mal, on remonte, on essaye, on y arrive et puis surtout, on se réjouit des petites victoires. Et puis, quand on arrive à l'âge adulte, on essaye une nouvelle chose, on se plante, on ne réussit pas, on tombe au sol, on se relève, on retombe une deuxième fois. Et puis, on se dit, oh, cette expérience, ce n'est pas pour moi. Non, OK, très bien, bon, je renonce. Je n'y vais pas, c'est trop risqué, je n'y vais plus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment de l'enfance et ce moment à l'âge adulte où on se dit, là, maintenant, je ne peux plus ? Eh bien, c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a toute une série de programmes qui se sont installés et qui nous ont mis effectivement dans une situation où on s'enferme dans ce qui nous est familier, ce que nous appelons, vulgairement parlant, les zones de confort. La zone de confort qui, comme j'en parlais avec Carl Roussel dans mon podcast, ceux qui n'ont pas vu, vous irez voir l'épisode avec Carl Roussel sur l'argent et la vente, on parlait de la zone connue parce que la zone de confort n'est pas nécessairement confortable. Alors, absolument, mais c'est-à-dire, on peut être même dans des choses qui sont douloureuses et c'est confortable. C'est confortable même dans, c'est plus confortable parfois d'être dans la douleur et dans la contradiction et que sais-je, toute une série de choses qui nous font souffrir plutôt que de nous exposer à quelque chose qui ne nous est pas familier, à du nouveau. Et peut-être que développer ces qualités de confiance en soi, eh bien, c'est d'apprendre à naviguer dans l'incertitude. Et peut-être que l'expérience de la vie, c'est justement oser ce côté incertain, ce côté nouveau, se confronter, embrasser ce qui est nouveau. Je pense même que la vie, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais ça m'a fait penser quand tu parlais justement de quand on était jeune, qu'on tombait, qu'on se relevait, puis qu'on essayait quand même de marcher. As-tu déjà remarqué aussi que quand on est jeune et tout ça, jamais quelqu'un va dire à un enfant, ah non, mais après qu'il y ait un enfant qui essaye de marcher, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, jamais un parent va dire, non, non, mais marcher, c'est pas pour toi. Non, jamais, jamais, exactement. Et pourtant, quand on est grand et qu'on essaie quelque chose, tout notre environnement, tous les gens autour de nous vont dire, non, mais c'est pas pour toi. Pourquoi tu, moi, je me suis fait dire ça souvent, pourquoi tu trouves pas une job comme tout le monde? On essaie toujours de te décourager. Alors, c'est évident. Alors, le truc, c'est qu'il y a, c'est que, oui, mais très tôt dans l'enfance déjà, on va commencer à dire à un enfant, fais attention, fais pas ci, fais attention, tu vas ci. Et déjà, finalement, parfois, on pourrait même se poser la question, est-ce que la façon dont nos parents nous aiment, ce n'est pas la façon simplement de projeter sur nous leur propre peur? Et ainsi de suite. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Et petit à petit, on rentre dans des schémas. On rentre dans des schémas en disant, fais pas ci, c'est dangereux. On va pas toucher le feu, c'est dangereux. On va pas aller mettre une paire de ciseaux dans une prise électrique parce que c'est dangereux. Pourtant, il y a un moment donné où moi, je l'ai fait quand même. Et j'ai pris la décharge. Et là, j'ai compris que c'était effectivement quelque chose qu'on ne faisait pas. Mais donc, très vite, il y a tout un système éducatif, un système, on va dire, les normes de la vie sociale qui commencent à dire, ça, ça ne se fait pas. Ça, ça se fait. Attention, ça, c'est dangereux. On ne prend pas de risques et ainsi de suite. Et donc, petit à petit, on se laisse façonner par son environnement. Et ça fait partie de la vie. Et peut-être que c'est ça, l'excitant de la vie, et que le véritable courage, c'est tout d'un coup de se dire, eh bien là, maintenant, tout d'un coup, moi, je vais changer quelque chose. Et moi, j'aime cette phrase, « Life is a daring experience ». La vie, c'est l'expérience d'oser. Ouais. C'est ça, la vie, peut-être. Tout à fait. Je pense que si on n'ose pas, si on fait du sur place, en fait, si on n'ose jamais rien. C'est évident. C'est évident. Moi, j'ai été entraîneur de chevaux pendant longtemps. Alors, je veux dire, la peur à cheval, c'est inévitable. Et d'ailleurs même, j'ai commencé l'équitation, mais j'étais terrorisé. J'avais peur. Je n'avais même pas envie de le faire. Mais mes parents m'ont un peu poussé et obligé à le faire. Ah oui? Ah oui, absolument. Et je dirais que la plus belle initiation que j'ai eue, je l'ai eue à cheval. Et je veux dire que le pire qui puisse arriver quand on est un jeune gamin de 12 ans, 13 ans et qu'on est là à cheval et qu'on part en extérieur, c'est que le cheval s'emballe et de se laisser emmener par son cheval et de perdre le contrôle. Et ça m'est arrivé un jour d'être en promenade dans un groupe et puis de voir un cavalier qui se fait emmener par son cheval et qui part dans un galop, mais plein galop et qui retourne à l'écurie. Et ça m'a terrorisé. Et je suis resté avec cette idée que, mon Dieu, pourvu que ça ne m'arrive jamais. Jusqu'au jour où un jour, mon professeur me dit, écoute Marc, tu vas passer devant et tu vas partir au galop. Et donc, je me retrouve là, devant, à partir au galop et avec cette idée, mais qu'est-ce qui se passe si ? Et puis, finalement, mon cheval, très gentiment, est parti au galop, a commencé à accélérer son galop. Et là, je me suis dit, mince, alors ce que je craignais le plus est en train de m'arriver. Voilà. Et donc, mon cheval qui allait de plus en plus vite. Et puis, j'ai commencé à voir les arbres sur les côtés qui allaient de plus en plus vite. Et donc, mais plutôt, et là, il y a un moment, ce que j'appelle le moment magique. Le moment magique, c'est que plutôt que de céder à la panique, eh bien, je me suis laissé emporter par l'excitation du moment et j'ai commencé à aller avec. Et alors, à un moment où j'ai été avec, j'ai lâché prise et je suis parti dans ce galop. Oui, effectivement, le cheval a été rapide et tout ça. Et puis, au bout du compte, finalement, comme j'étais avec mon cheval, comme j'étais avec le mouvement de la vie, eh bien, mon cheval a ralenti tout seul au bout du chemin et s'est arrêté. Donc, tout s'est très bien passé et j'étais libéré. Et je suis devenu un cavalier qui est parti dans le jumping et ainsi de suite. Donc, ça a été un moment libérateur. Alors, peut-être que d'apprendre à aller avec le flot de la vie, aller avec les événements, même si au début, eh bien, ça coûte un petit peu de dire j'ose l'expérience. Eh bien, petit à petit, on se dit, waouh, il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose, tout d'un coup, ça devient magique. Voilà, peut-être que simplement, il faut faire le premier pas d'oser. Et puis, après, la vie s'occupe du reste. Waouh, c'est super intéressant. C'est intéressant en plus que tu fasses le penchant avec le cheval parce que tu as travaillé beaucoup avec les animaux. Ça a été le point de départ. Et en fin de compte, finalement, ça m'a donné confiance en moi-même. Je suis devenu cavalier de jumping. J'ai commencé à faire du... Enfin, j'ai fait plein de choses, effectivement. Et puis, finalement, j'ai commencé à enseigner l'équitation. Et en enseignant l'équitation, j'enseignais quoi? Eh bien, j'enseignais aux gens à élargir leur zone de confort. Donc, j'enseignais ce que le cheval m'avait appris, inévitablement. Ah, ouais! Donc, tu te servais, en fait, de ton expérience avec le cheval pour mettre ça dans le côté humain, avec un côté animal et humain. Mais c'est-à-dire qu'on fait l'expérience, inévitablement. On fait l'expérience de quelque chose. Et bon, moi, ça a été une expérience libératrice que, inévitablement, j'ai repartagé avec les autres. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Rien que là-dessus, ça, c'est un sujet à part entière. Parce que, finalement, quand on est à cheval et quand, tout d'un coup... Je vais faire une similitude. Quand on est à cheval ou quand on est dans la vie, c'est la même chose. D'ailleurs, dans la tradition bouddhiste, il y a ce qu'on appelle le cheval lungta. D'accord ? Donc, ça veut dire être sur le cheval et ainsi de suite, mais sans avoir besoin de s'accrocher et aller dans le mouvement de la vie. Donc, c'est une métaphore avec une posture de vie. Et donc, quand on est à cheval, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment où on est sur le cheval. Eh bien, le cheval, il se gonfle d'énergie. On dit, waouh, il se passe quelque chose, il va exploser. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? Se dire que 70 kilos vont contrôler 700 kilos ? Non, absolument pas. Ce n'est pas possible. Le cheval, il est nettement plus fort que nous. Mais la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de renforcer sa posture, renforcer sa présence. Voilà. Et renforcer sa présence va nous aider, effectivement, à rester avec le cheval. Voilà. Et donc, pouvoir finalement canaliser et calmer ce cheval et canaliser le cheval. Canaliser l'énergie. Donc, quand les choses deviennent de plus en plus compliquées dans la vie, quand les situations deviennent extrêmes, il est important de renforcer sa posture de vie. Et sa posture, c'est quoi ? Eh bien, c'est un, c'est d'être enraciné, plutôt que de se laisser emballer par les émotions, par rapport à ce qui nous vient comme événement, à perdre le sens de la peur, l'incertitude, que sais-je, toute une série de choses. C'est se repositionner, s'enraciner, développer sa posture et se dire, maintenant, je prends un petit peu de recul. Et en prenant du recul, je vais m'apaiser. Et quand je vais m'apaiser, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais développer, je vais porter un regard différent sur les choses. Mon regard différent va m'amener du discernement. Et peut-être même que le fait que je vais créer un petit peu d'espace intérieur en m'apaisant, ça va développer ma créativité. Et en développant ma créativité, je vais faire appel à d'autres solutions, des choses que je ne percevrais pas si j'étais dans l'agitation. Ça, c'est une clé fondamentale. Ah oui ! Oui. Ça revient à, comme tu disais aussi, la véritable performance, c'est être capable de se… Alors, oui, la véritable performance, c'est avoir cette capacité à ralentir. Donc, moi, je dis toujours… En fait, ça s'est passé comme ça. Moi, j'avais créé un conseil qui s'appelle Zen Performance, mais dans l'idée vraiment de l'ancienne, de la performance en avant, l'action, le si, l'entrepreneur qui est actif, machin, tout ça. Et puis, tout d'un coup, je suis arrivé avec Zen Performance et je me suis retrouvé très insatisfait en me disant, mais non, ce n'est pas ça. Mais c'est quoi cette véritable performance ? Eh bien, cette véritable performance, c'est quand tout est agitation à l'extérieur de nous, quand tout génère, on va dire, de l'incertitude, de l'anxiété, du stress et que sais-je. Quand c'est agitation à l'extérieur, c'est avoir cette capacité à ralentir nos pensées, à réduire cette agitation et c'est se détacher de la périphérie. Voilà, c'est se détacher des événements extérieurs et revenir dans notre espace intérieur pour nous dire, là, maintenant, je vais me repositionner. Donc, je ne suis pas affecté par l'extérieur. Donc, maintenant que je ne suis pas affecté par l'extérieur, je vais faire le point, je vais observer les choses, voilà. Et je vais peut-être voir des choses différemment. Et du coup, si ma posture intérieure est apaisée, calme, eh bien, finalement, je vais finir par impacter l'extérieur. Alors, plutôt que d'avoir l'environnement qui va venir m'agiter à l'intérieur, eh bien, peut-être que la paix intérieure que je vais cultiver en moi va impacter positivement l'extérieur. Alors, c'est du concret. C'est très concret. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Il y a eu un moment où moi, j'étais intéressé par toutes ces pratiques chamaniques et tout ça et qu'on parlait justement des sweat lodges et des tentes de sudation dans laquelle on se retrouve dans un espace très confiné où on est là assis et petit à petit, on amène au milieu des pierres volcaniques qui sont rouges, qui sortent du feu. On amène cette… Je dis ça parce que c'est un élément, je ne l'oublierai jamais. Et puis, tout d'un coup, il fait très chaud à l'intérieur. Et puis, à un certain moment, la personne, le chaman, il déverse de l'eau sur ces pierres volcaniques qui dégagent une fumée, qui dégagent, pardon, une vapeur, mais qui est tellement brûlante que même la transpiration qu'on a sur le corps nous brûle la peau. Alors, qu'est-ce que j'ai observé ? C'est que les gens autour de moi, mais ils avaient l'air de péter un câble complètement. Alors, moi, tout d'un coup, ça ne veut pas dire que moi, j'étais insensible et que je n'avais pas peur, mais ces gens à côté de moi qui pétaient un câble, je me suis dit, mais merde, il faut qu'ils se calment. Alors, tout d'un coup, je me suis mis à les rassurer. Donc, ça veut dire qu'en les rassurant, ça m'a rassuré aussi. Donc, ça veut dire que, bon, effectivement, développons des postures à l'intérieur de calme, de discernement qui nous permettent de porter un regard différent sur les situations, surtout dans le contexte comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On est en train de vivre un contexte de crise sans précédent. Le monde est en pleine mutation à tous les niveaux. Et il y a des gens en grande souffrance, il y a des gens qui sont perdus, qui sont complètement désorientés. cultivons à l'intérieur de nous ce positionnement, cette paix intérieure, ce sens du discernement, cette capacité à percevoir d'autres choses, d'autres solutions et allons impacter le monde à l'extérieur en apportant, effectivement, cet apaisement du bon sens et du discernement. Oui, et j'ai remarqué beaucoup qu'en ce moment, les gens sont très polarisés, ils sont très dans l'émotion, ils ne sont pas justement, on n'est pas apaisés. Tout dans ce qui se passe dans les événements et tout ça, tout est très émotif, tout est très… C'est fait pour. Il y a une énorme polarité et il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas justement de discours réfléchi, discours posé, c'est toujours de… on est très… soit un, soit l'autre, c'est soit on est là, soit on est là et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au milieu. Donc, diviser. Donc, on va dire diviser et si c'est une hypothèse, donc ça ne veut pas dire que c'est comme ça, mais c'est une hypothèse et si le but des événements extérieurs, c'était de créer la division à l'intérieur de nous, de nous diviser. Voilà. Donc, si c'était le but, effectivement, de créer de l'agitation, de créer des sentiments de peur, d'anxiété, d'incertitude. Et si c'était voulu. Et donc, ça veut dire que l'environnement extérieur, les événements extérieurs sont là pour susciter cette division à l'intérieur. Mais je pense que pour un individu, rien n'est pire que d'être divisé intérieurement. D'abord, diviser. Si on prend le mot grec de diviser, ça veut dire diabolos. Ça n'a rien de religieux, mais quand même, il est intéressant de comprendre que le contexte actuel est en train de créer chez nous, à l'intérieur, ce diabolos. Donc, ça veut dire que nous allons projeter à l'extérieur toute une série d'émotions, de réactions, de la peur, de la colère, de la frustration qui sont très probablement justifiées, bien entendu. Mais tout ça, évidemment, va être projeté où ? Sur la toile, instrumentalisées. Instrumentalisées par quoi ? Eh bien, par des outils hyperpuissants qui sont l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est passionnant, on a trouvé aujourd'hui les moyens via les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, tout ça, de canaliser et d'absorber, effectivement, tous ces sentiments, toutes ces réactions, ces frustrations, c'est on est pour, on est contre, et ainsi de suite, et de rassembler tout ça. Mais ça devient beaucoup d'énergie. Que fait-on de cette énergie-là ? C'est ça qui est intéressant. Que fait-on ? Voilà. Donc, justement, alors ça veut dire qu'on va laisser cet environnement nous impacter, ou bien quelque part, on va se dire, bon, je perçois ce qui se passe à l'extérieur, mais ça ne va pas impacter ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, je vais au contraire trouver le moyen de m'apaiser, de m'apaiser. Donc, deux choses l'une, soit on divise, soit on rassemble. Et puis, finalement, les choses dans la vie se résument à deux choses. Soit je suis dans la peur, soit je suis dans l'amour. L'amour n'a rien de galvaudé, bien entendu, on n'est pas en train de parler d'amour et de machin à la proust. Non, pas du tout. On est en train de parler de cette capacité à rassembler les choses et à accueillir les choses. Soit j'accueille, soit je refuse, je divise, je juge. C'est très simple. Soit la peur, soit l'amour. C'est simple. Je choisis l'amour. Mais je comprends que quand on a de l'émotion et tout ça, si on a la peur, on dit souvent la peur, c'est en anglais, fear, false evidence appearing will. C'est une fausse évidence qui nous apparaît réelle, en fait. On pense qu'on réagit avec, c'est justifié. On pense que c'est justifié, en fait, notre réaction quand on réagit avec la peur. Oui, une fausse apparence qui nous apparaît comme étant réelle. Cela dit, par contre, effectivement, la peur peut être un facteur aussi utile. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, moi, je ne connais pas la peur. Mais comment vais-je l'utiliser? Je vais l'utiliser à mon avantage. À mon avantage, à quoi? Eh bien, cette peur va me permettre, un, de passer à l'action ou soit, comment dirais-je, va générer quelque chose. Mais je vais utiliser le côté de la peur. C'est ce qu'on appelle, c'est l'usage du côté obscur de la force, entre guillemets. On pourrait dire comme ça, voilà. Aller utiliser le côté obscur de la force pour nous nourrir, pour avancer. Voilà. Donc, la peur quelque part, mais il faut comprendre ce qui se passe. Il faut être conscient. Et pour être conscient, il faut pouvoir prendre du recul et générer du discernement. Et ce discernement, ça ne peut être que si on s'apaise à l'intérieur. Oui, parce que sinon, c'est très difficile. Oui. Ça, c'est sûr. Et pour revenir au changement, quand on parlait de changement au début, parce que là, justement, le monde est en changement, le monde est en évolution, tout est en train de se replacer. On vit beaucoup dans l'émotion et tout ça. Il faut être capable de se dire, OK, si je veux que les choses changent, il faut que j'accepte que ça n'existera plus, en fait. Donc, comme tu disais, on a parlé un peu avant de commencer l'enregistrement du podcast, ça crée un vide, en fait. Ça crée un vide. C'est évident que s'il y a quelque chose, si, quand le changement… Donc, le monde est en mutation. Le monde est en train de changer de manière évidente. Il y a un transfert des recherches, un transfert des manières de travailler. Il y a tout ça qui est en train de se… Donc, pour certaines personnes, il va falloir lâcher quelque chose. C'est évident. Donc, c'est toujours un petit deuil. Mais ce n'est pas évident, ce petit deuil, parce qu'on lâche du connu et on se dit, je vais aller vers quelque chose que je ne connais pas encore, quelque chose qui ne m'est pas familier. Il faut accepter d'aller là-dedans. Ça peut être inconfortable. Bien sûr, ça peut être inconfortable. Mais acceptons cet inconfort. Mais avec quoi ? Quel est l'élément qui va faire que je peux accepter d'aller dans cet inconfort ? Eh bien, pour moi, c'est la foi. La foi est indispensable. J'ai foi que les choses vont bien se passer. Donc, là, tu ne parles pas de religion. Quand tu dis la foi, c'est la foi en… Je n'ai aucun doute que les choses vont se passer. D'abord, je ne suis pas en train de parler de religion, mais on pourrait parler de spiritualité quand même. D'abord, aujourd'hui, il faut quand même comprendre que ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas être dissocié d'une approche philosophique et spirituelle des événements. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, sans rentrer là-dedans, je reprends quand même Napoléon Hill qui, au début du 20e siècle, a inspiré quand même toutes les générations des entrepreneurs et des businessmen. Donc, Napoléon Hill qui, comment dirais-je, a rencontré quand même tous ces gens qui faisaient partie de la Brotherhood, tous ces gens qui sont milliardaires, qui aujourd'hui dominent le monde, quand même les Rockefellers et compagnie. Donc, tous ces gens, ce sont quand même toujours les mêmes familles aujourd'hui. Les Facebook, machin, tout ça, c'est quand même toujours Rockefeller. À cette époque-là, Napoléon Hill les a rencontrés et à la demande d'Andrew Carnegie, eh bien, il leur a posé des questions et ainsi de suite pour comprendre comment les choses se passaient, quel est le secret pour, entre guillemets, le secret du succès et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'on échoue ? Et donc, Andrew Carnegie a donné une formule, une formule du succès à Napoléon Hill. Et Napoléon Hill dit à un certain moment, je sais que j'ai la possibilité de faire et d'avoir et de réaliser tout ce que je veux dans ma vie. Il ne dit pas, je pense que je peux si j'y crois et que si… Non, je sais que je peux. Et il utilise bien les mots. I know that I have the ability to achieve the object of my definite purpose. Therefore, I demand of myself persistent, aggressive and continuous action towards its attainment. Donc ça, ça commence comme ça, la success formula. Mais la success formula, à la fin, elle dit aussi, I will sign my name to this formula, committed to memory and repeat it aloud once a day with full faith that it will gradually influence my entire life. Donc ça veut dire que le dernier paragraphe de cette success formula dit bien ceci, je vais signer mon nom à cette formule, je m'engage à la mémoriser et à la répéter tous les jours avec foi et confiance. Il utilise bien ces mots-là. C'est très simple. Donc, alors ça veut dire que… Alors maintenant, les choses sont très, très simples. Cette success formula se trouve d'ailleurs dans le livre Réfléchissez et devenez riche. Dans la version anglaise, c'est environ à la page 50-51, quelque chose comme ça. Et il appelle ça le self-confidence formula. Mais la formule, elle est très claire. L'apprendre par cœur. Je l'ai fait, je l'ai apprise par cœur et je l'ai répétée pendant trois ans, tous les jours. Tous les jours. Donc, parce que je me suis dit, ce paragraphe-là, il dit que la formule commence par l'apprentissage de ça. Et puis après, tout le reste est venu. Et est venu s'emboîter de manière, par coïncidence, synchronicité ou des événements qui tout d'un coup m'ont amené à certains éléments pour aller explorer les autres aspects de cette formule sur le succès. Mais il parle de la confiance et de la foi. Et il en parle. Je n'ai... Et alors, maintenant, si on pourrait dire, oui, mais c'est religieux, ces choses-là. OK, très bien. Eh bien, alors, moi, je vais prendre un autre exemple. Moi, qui suis dans... qui adore la boxe et qui, à un moment ici au Cambodge, eh bien, je m'étais lancé dans le Bokator et compagnie. Donc, tout ça. Et puis, finalement, mais un gars qui va monter sur le ring pour mener un combat. s'il rentre, s'il monte sur le ring en se disant, en me disant, je ne sais pas si je vais... Il n'a aucune chance de gagner. Quand il monte sur le ring, c'est I will win. Je sais que je vais gagner. Je me souviens de cette phrase d'un champion du monde en jumping, Nelson Pessoa. Il était à l'entrée de piste. C'était aux Jeux olympiques. Eh bien, il est rentré avant même de commencer son parcours. et il était là. Je sais que je vais gagner. Donc, ça veut dire... I know that. Mais il faut accepter dans ces phases de changement que je sais que le meilleur vient à ma rencontre, mais j'accepte aussi que les choses ne vont peut-être pas se présenter comme je les attends. Voilà. Et je peux accepter qu'elles se présentent autrement, mais je sais qu'au-delà de ce que je perçois, je ne dis pas je crois et j'espère, je sais qu'au-delà de ce que je perçois, le meilleur vient à ma rencontre. Et ça, il n'y a rien à faire, mais ça, c'est enraciné, c'est dans ma DNA. Pourquoi ? Parce que je l'ai répété. Et je ne mets pas en cause ça. C'est infaillible. C'est non discutable. C'est non négociable. I know that I can make it and I will make it. Et si je ne sais pas comment cela se fait, cela se fait. Oui, ça, c'est une formule que tu m'as appris et que maintenant, j'ai dans mon téléphone et je le répète deux fois par jour. et si je ne sais pas comment cela se fait, cela se fait. Voilà. Et je sais que cela se fait, en fait. Et j'aime bien quand tu dis au-delà de ce que je perçois. Moi, je dis souvent, la vie est un peu comme une illusion. La vie, c'est ce que je perçois. La vie, c'est pas... On réagit à la vie de la façon dont on la perçoit et non pas à la réalité. C'est notre perception qui construit notre vie, en fait. Et c'est pour ça que... On peut changer la vie simplement en changeant notre perception, en fait. Alors, mais 100%. D'ailleurs, si on va, par exemple, dans le domaine de l'hypnose, parce qu'il y a plusieurs courants d'hypnose. Bon, je veux dire, il y a l'hypnose ericksonienne, tout ça, mais il y a d'autres types d'hypnose, comme on fait parfois aux États-Unis, au Canada, et ainsi de suite. Il y a d'autres courants en hypnose où, finalement, il est très, très clair. Le monde que l'on perçoit à l'extérieur, c'est le monde que nous projetons à l'extérieur. Donc, ça veut dire que si nous sommes des projeteurs, nous projetons à l'extérieur. Si nous voulons voir les choses à l'extérieur différentes, eh bien, changeons la projection. Alors, changeons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si mon monde intérieur change, pour moi, ça, c'était une grande libération. Il y a un moment où je me suis dit, mais les choses ne se passent pas comme je veux. J'en ai marre de travailler à la force du poignet, à essayer de modifier les choses par l'extérieur, et ainsi de suite. Et puis, le jour où j'ai commencé à trouver certains enseignements qui se sont dit, mais non, change les choses à l'intérieur, et l'extérieur va s'adapter pour se mettre en lien et s'aligner avec l'énergie qui me vient de l'intérieur. Waouh ! Quand j'ai compris ça. Et puis seulement, pas seulement quand j'ai compris ça, mais d'abord, il faut, un, pouvoir l'accepter émotionnellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, tout ça, c'est bullshit. Bien sûr, non, mais bien sûr, et je respecte aussi. Ou bien alors, eh bien, et puis à un moment, il faut se dire, je vais l'appliquer, je vais rentrer dedans. Oui, mais ça peut être douloureux. Oui, c'est douloureux, mais allons-y, allons voir ce qui se passe. Voilà, c'est douloureux. Et puis après, quand on commence à rentrer là-dedans, on peut se dire aussi, les choses peuvent se faire aussi sans nécessairement passer par la douleur. Tout dépend de comment est-ce que je vais vivre les choses à l'intérieur. La vie est difficile si on pense qu'elle est difficile. Voilà, et je ne suis pas obligé de me mettre dans la souffrance pour, et je ne suis pas obligé de me torturer parce que j'ai peur ou parce que si. Non, tout dépend. Ce qui se passe à l'intérieur. Et de nouveau, le plus simple, c'est toujours un, c'est je vais aller rechercher ce calme intérieur, cette immobilité, cette immobilité intérieure. Et de cette immobilité, je me redéploie. Je parle à quelqu'un qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent, qui est millionnaire et tout ça, et il travaille fort pour, c'est quelqu'un qui travaille énormément fort, mais il dit souvent, j'ai de la chance. J'ai énormément de chance dans ma vie. Les choses se tombent au bon moment. Les choses se mettent en place. Et tu sais, je dis, mais non, mais tu crées ta chance. Je veux dire, c'est toi qui ne travailles pas. Tu as des résultats. Oui, mais tu ne travailles pas. Oui, mais il dit, j'ai de la chance. Si je dis que c'est difficile, ça va devenir difficile. Oui. J'ai de la chance. Les choses tombent en place au bon moment, au moment où il faut. Il croit qu'il a de la chance. Donc, il le sait qu'il a de la chance. Mais après, tu as 100% raison aussi. On crée sa chance. Moi, je vois bien. Je vois bien l'entrepreneur que tu es. Et ainsi de suite. Souvent, on échange et compagnie. Parfois, il est 11 heures du soir et on est encore au taf. On est en feu. On est en train et tout ça. Et on est là. Et puis, le dimanche et le samedi. À tout moment, mais parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Donc, on est animé de ça. Mais on pourrait se dire que tous les soirs, eh bien, on va se prendre une bière, deux, trois, quatre, cinq, six. Et puis, finalement, on va s'égarer et se dissoudre dans un monde de nuit. On va se réveiller le lendemain sans énergie. Il va nous falloir un ou deux jours pour... Non. Donc, on fait des choix. On fait des choix. Donc, on crée notre chance aussi. La seule chance qu'on a, et donc, oui, c'est une chance qu'on a, c'est qu'on aime ce qu'on fait. Donc, il faut définir qu'est-ce qui me fait vibrer. C'est important de pouvoir... Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'on n'a pas l'impression que c'est un travail parce qu'on dit que travail, ça vient du mot latin triparium qui veut dire torture. Richard Desjardins, pour ceux qui savent, l'a dit dans une de ses chansons. Et donc, quand on n'a pas l'impression qu'on est en mode travail, on peut travailler, comme on dit, on n'a pas besoin de break, on n'a pas besoin de pause, on n'a pas besoin de... J'ai quelqu'un dernièrement qui me disait, mais j'ai besoin d'un break. Pourquoi tu as besoin d'un break quand tu es en train d'avancer vers tes rêves? Je ne comprends pas, en fait. Pour moi, je n'ai pas besoin d'un break parce que je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression que je le fais parce que je me lève le matin, j'ai cette énergie, en fait, qui me prend dans mon réveil, qui me dit, wow, encore une journée où je vais avancer sur mes objectifs, où je vais avancer sur mes rêves. C'est évident. C'est évident. Et cela dit, je vous fais une confidence et que parfois, le matin, très, très tôt le matin, à 7 heures du matin, je reçois un message de Mathieu avec énormément d'énergie et ça devient bon matin. Et alors, c'est un moment de bonheur, mais on sent déjà tout de suite que l'énergie, elle est haute. C'est formidable, bien sûr. Mais après, bon, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, on aime ce qu'on fait, mais aussi, bon, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut des agendas, il faut aussi, d'ailleurs, il me faut de plus en plus un agenda parce que, voilà, donc de plus en plus, je dois être attentif à ne pas superposer des rendez-vous et donc, ça demande quand même, ça demande quand même une activité, mais de temps en temps aussi, bien oui, il est bon aussi de pouvoir se dire là, waouh, je fais un break, stop, on revient un petit peu. On revient à l'intérieur. Il faut se poser tranquille et voilà, je veux dire, se donner un temps, changer de rythme, comme là, voilà, on change de rythme et puis tout d'un coup, on devient plus posé. on ralentit et je pense que la meilleure façon de ralentir aussi, eh bien, c'est de se dire, je vais me donner un temps de nature. Moi, je suis très, la nature, c'est ce qui ressource, aller se ressourcer dans des choses simples. La connexion avec la nature. Mais c'est évident, mais c'est ça aussi qui fait, entre guillemets, la véritable performance. C'est qu'à un moment, on va se ressourcer là où ça nous donne vraiment de l'énergie et ce qui nous donne de l'énergie, je dirais, c'est la nature. C'est pas l'alcool aussi, le ça, le speed, que sais-je, moi, j'en sais rien. Non. Je comprends ce que tu veux dire. Et tu sais, quand on, tu disais, il y en a certains qui vont dire que c'est bullshit quand on parlait de la perception de la réalité et tout ça. Moi, qu'est-ce qui m'a fait réaliser ça? C'est des événements qui se sont passés qui étaient plutôt à la base négatifs, qui étaient plutôt, je pensais, par exemple, je me disais que quelqu'un ne m'aimait pas, OK? Et toutes les situations que je percevais, je les percevais négativement, en fait. Je croyais que cette personne, je croyais que tel événement était dû à ça, que tel événement était dû à ça. Et en fait, des fois, il suffit d'une discussion avec cette personne-là pour dire, mais non, quand j'ai fait ça, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans l'autre. Et ma perception change de la même réalité, du même événement, en fait. Ma perception change complètement et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça, c'est que j'avais créé ma réalité par la perception que j'avais du fait de ce que je me disais à l'intérieur, du fait de ce que je pensais à l'intérieur. Donc, quand tu disais, change ce que tu as à l'intérieur et l'extérieur va changer. C'est évident. C'est évident. Changer ce qui se passe à l'intérieur et l'extérieur va changer. Et je pense que le changement commence en soi-même. Et d'abord, justement, parfois les événements peuvent nous paraître négatifs, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Et moi, je pense que le plus grand changement qui puisse arriver, c'est de commencer à développer une forme d'empathie envers nous-mêmes. De l'empathie envers nous-mêmes, envers les choses qui ne sont pas toujours, nous n'avons pas que des qualités, il se passe des choses, nous sommes divisés à l'intérieur de nous, nous avons des points, nous savons très bien quand on se regarde dans le miroir que parfois on se raconte des histoires ou on peut aménager des situations, bref, se mentir à soi-même, mentir aux autres éventuellement. Il y a des choses, il se passe des choses ou des côtés que nous n'apprécions pas tellement en nous, nos manques de confiance, nos jours, voilà. Eh bien, il faut apprendre on a développé une empathie pour tout ça, pour ces côtés-là. Et quand on commence à développer cette empathie, finalement, on accepte à accepter le tout et peut-être même qu'on finit un moment par sourire par les histoires qu'on se raconte, par le mensonge qu'on peut se faire à soi-même et ainsi de suite. On finit même peut-être par pouvoir sourire de nos propres manques de confiance en disant mais oui, ce n'était pas parfait. On peut même sourire de ça. Mais quand on parvient à pouvoir développer cette empathie et sourire à soi-même, notre regard change sur l'extérieur. C'est ça qui est formidable. C'est ça. Il y a un moment, mais cette légèreté par moi à soi-même, mais je suis totalement imparfait, moi, je manque de confiance en moi, je signe ça, mais il n'y a pas de problème, je suis OK avec ça. Et comme je suis OK avec ça, je dis bon, mais ce n'est pas grave. Il y en a probablement qui vont regarder ce podcast et qui vont se dire mais c'est un charlot ce bonhomme-là. Il n'y a pas de problème. C'est bien. C'est bien aussi. Je veux dire, je suis en paix avec ça. Et je dirais peut-être, mais ils n'ont pas tort dans le fond. Voilà. Mais oui, non, mais c'est important de développer ce regard sur soi qui va faire que finalement, quand on regarde à l'extérieur, on sera beaucoup moins dans le jugement et dans la mise à distance. Oui, bien moi, du coup, dû à ça, dû au fait que j'ai réalisé ces choses-là, quand je commence à avoir des idées négatives, que ce soit envers moi, que ce soit envers quelqu'un d'autre. Je préfère aller à la source en fait et casser le truc parce que je me dis, sinon, tout ce qui va se passer ensuite va découler de cette pensée négative-là. Oui. la réalité qui va découler dans les semaines, dans les jours, dans les mois, dans les années qui vont suivre vont partir d'un point de la perception négative que j'ai eue d'un événement. Oui. Tandis que si je coupe ce truc-là tout de suite à la source, bien en fait, ça enchaîne qu'automatiquement, bien il n'y a pas tous ces événements négatifs qui seraient enchaînés en fait. bien couper, comme tu dis, couper, c'est devenir conscient. C'est devenir conscient de ce qui se passe. C'est devenir conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Et à un moment, on se dit, wow, là je suis en souffrance parce qu'il y a telle chose ou là je suis dans la peur parce qu'il y a telle chose. C'est devenir conscient. Et quand on devient conscient du processus, on se dit, bon ben, je suis conscient du processus mais je l'accepte, j'accueille ce moment-là. Ok, je vais avec. Je sais que ça se passe comme ça. Oui, ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable mais bon, c'est tout. Et puis, je vais rencontrer un gars comme Mathieu, quelqu'un comme toi qui est plein d'énergie et tout ça. réaliser les choses et ainsi de suite. Mais il faut, oui, il faut devenir conscient du processus que si je cultive ça, ça va avoir des conséquences qui vont se manifester à l'extérieur. Mais si ça va dans ce sens-là, je sais aussi que si je cultive autre chose, eh bien, ce qui va se passer à l'extérieur va s'adapter et s'aligner avec ce que je suis en train de vivre. Donc, au contraire, je deviens responsable en fin de compte. Eh bien, tiens quoi, je deviens responsable de ce qui se passe le matin. Quand je me lève le matin, je peux choisir moi. Moi, quand je me lève le matin, je me dis toujours, moi, mon intention aujourd'hui, quand je me lève le matin, c'est d'être dans la joie et dans l'enthousiasme. Parce que moi, je me dis déjà que si je n'ai pas cette intention au matin, il y a peu de chances que je sois dans la joie dans la journée si ce n'est pas mon intention. Ça me paraît logique. Ben oui. Donc, du coup, moi, mon intention, quand je me lève le matin, moi, je choisis d'être dans la joie et dans l'enthousiasme. Ok, très bien. Puis à 10 heures, je me prends une claque, petit à petit, je modifie et ainsi de suite. Et petit à petit, la périphérie, les événements extérieurs vont finir par s'adapter pour venir s'aligner avec mon état interne. Oui. Alors, celui qui va me dire c'est bullshit, je comprends très bien, je suis parfaitement bien. Mais heureusement, quand même, aujourd'hui, bon, d'abord, un, ça fait quand même partie de la pensée bouddhiste, des enseignements de bouddhistes. Ça, c'est déjà une chose. Toutes les philosophies, elles parlent de ça. D'accord ? Puis aussi, tous les courants développement personnel parlent de ça aussi. Et puis, ce qui devient intéressant aujourd'hui, c'est que même la science, les nouveaux paradigmes scientifiques ont pu faire rentrer ça dans des équations. Voilà. Effectivement. Donc, aujourd'hui, ça rentre dans des équations. J'envoie une intention. Eh bien, cette intention me répond par des synchronicités, des coïncidences. Si je porte mon attention là-dessus, eh bien, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de chances que ça vienne se manifester plus ou moins rapidement dans ma réalité. Donc, ça veut dire que je peux agir sur mon environnement. Oui, parce que c'est, et tu le dis, c'est que tu portes ton attention sur ces coïncidences-là parce que ça découle de là, en fait. Vu ton intention et vu ce que tu penses à l'intérieur de toi, vu le langage interne que tu te, ta posture, comme on parlait au début, justement, ce que tu te dis à l'intérieur, tu fais en sorte que tu portes ton attention sur ce qui se produit, qui va être aligné avec ce que tu te dis à l'intérieur. C'est comme quelqu'un qui veut acheter une voiture et que tout d'un coup, on aurait dit que tout le monde a acheté la même voiture, qu'il voit cette voiture-là partout parce que son attention est là, en fait. mais c'est exactement. Il y a d'ailleurs, et ça, on peut le regarder sur YouTube, je ne sais plus, c'est une expérience qui a été faite à Harvard. Il y a une équipe de 5-6 joueurs qui sont en blanc et une équipe de 5-6 joueurs qui sont en noir et ils font des passes et alors, ils se font des passes entre eux. Et puis, à un certain moment, la consigne, c'est de regarder et de compter le nombre de passes qui sont faites. Voilà. Et donc, alors là, on est en train de compter le nombre de passes. Et puis, finalement, et puis, quand l'expérience est terminée, on dit, vous avez pu compter les passes. Oui, on avait environ 15-16. Et puis, la question, c'est, est-ce que vous avez vu le gorille qui est passé entre les joueurs? Ah ben non, je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce que notre attention était portée sur les passes que, par exemple, les blancs ont fait. Et quand on regarde la vidéo, effectivement, on voit tout d'un coup que, eh bien, oui, il y a tout d'un coup un gars avec un masque de gorille qui passe entre les joueurs et qui fait ça et puis qui s'en va. Mais en fait, au départ, on ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce que notre attention était sur le nombre de passes. Donc, ça veut dire aussi ceci. Ça veut dire, si on dit, mets ton attention là-dessus, notre attention va aller là-dessus. Si le monde aujourd'hui tel qu'il est, les médias, la propagande attirent notre attention sur telle chose, eh bien, nous finissons par voir ces choses-là et nous ne voyons pas les interférences qui passent entre les choses qui nous échappent complètement. Voilà. Et puis, après, il y a cette très belle phrase chinoise dans la pensée chinoise qui dit ceci. Si tu crains que ces mousses l'acuité de ton regard traquent la lumière dans l'ombre. Voilà. Ça veut dire, porte ton attention sur la lumière, les petites étincelles de lumière dans l'ombre. Voilà. C'est tout. Ou bien, c'est look for gold. Don't look for dirt. Mais celui qui cherche de l'or d'abord, les pierres qu'il va trouver, eh bien, effectivement, ce sont des pierres qui sont sales, qui doivent être nettoyées. Mais bon, il sait qu'il cherche de l'or. Regardez l'or. Son attention est là. Look for gold. Cherchez l'or dans chaque personne. Eh oui, allez chercher l'or. Mais chacun regarde le monde comme il veut. Bien sûr. Le monde peut être une catastrophe pour celui. Moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de vivre et de voir le monde en disant, wow, c'est une expérience merveilleuse. Ça ne veut pas dire que, mais je passe par les mêmes émotions que tout le monde. Bien entendu, il y a des down, il y a des ci, il y a des ça, mais il y a toujours un moment où, OK, je me repositionne. Oui. Bien sûr. C'est important. Mais j'ai les mêmes états d'âme que tout le monde. Mais après, qu'est-ce que je choisis? C'est quoi mon intention? J'allais dire, on n'est pas parfait, mais en fait, c'est quoi être parfait? Non, mais c'est génial de ne pas être parfait. De ne pas être parfait, mais c'est génial. Tant mieux, quel soulagement. Mon Dieu, parce que comme je ne le suis pas. Ça peut. Mais voilà. J'accepte aussi tes pardons. Mais c'est évident. Oui. C'est évident. C'est évident. C'est super intéressant et ça me fait arriver à justement le langage intérieur. Je voulais parler avec toi de ce langage intérieur-là. Parce que le langage intérieur, donc ce sur quoi on porte notre attention et ce sur quoi. Je suis en train de suivre une formation en ce moment et on parle du langage intérieur et je suis trouvé ça super intéressant. Puis je me dis, il faut absolument que je partage ça au niveau du podcast. et je voulais le partager avec toi. Il faut faire attention à ce qu'on se dit. Il faut faire attention aux mots qu'on dit. Il faut faire attention parce que ça porte notre attention là-dessus et tout ça. Et quelqu'un qui dit, par exemple, quelqu'un qui dit, moi, je n'ai jamais de chance. Moi, je n'ai jamais de chance parce que dans sa vie, peut-être qu'il n'a pas eu de chance. On prend un exemple comme celle-là. Mais de dire, moi, je n'ai jamais de chance, c'est accorder au présent ce qui s'est passé dans le passé. Oui. Ça veut dire que tu ne laisses pas la place à changer les choses. Ça veut dire que le fait d'affirmer au présent que tu n'as pas de chance, c'est mettre le passé dans ton futur, en fait, par le présent. Oui. Oui, oui. Et donc, en accordant au passé, genre, c'est vrai que je n'ai pas eu de chance. OK? Oui. Je n'ai pas eu de chance, tu l'accordes au passé. Mais ça veut dire que si tu dis, je n'ai pas eu de chance, c'est différent que j'ai pas de chance. Je suis quelqu'un qui n'a pas de chance, ça veut dire que tu t'affirmes aujourd'hui dans le présent comme quelqu'un qui n'a pas de chance. Tandis que si tu dis, au passé, je n'ai pas eu de chance, ça veut dire qu'il y a une possibilité que ça change. Oui. Il y a une possibilité dans ton futur que ça change parce que tu viens de l'accorder au passé et tu ne te mens pas. Mais ça veut dire aussi que c'est possible que tu n'aies pas de chance une autre fois. C'est pas... Tu n'es pas en train de dire une affirmation positive du style, moi, je suis quelqu'un qui a de la chance tout le temps. Et là, au moment où il t'arrive quelque chose où tu n'as pas de chance, tu es dans l'échec. Tu vis l'échec, en fait. Parce que tu te dis, pourtant, je me suis répété positivement que je voulais de la chance et que j'ai la chance. Et encore une fois... Et encore, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas... On ne sait pas... Parfois, au-delà des apparences, parfois, on se dit, je n'ai pas de chance, mais finalement, au bout du compte, heureusement que ça m'est arrivé comme ça. Parfois. Mais l'histoire de se poser, de se parler à soi-même, ça, pour moi, c'est absolument capital. C'est, qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce que je me dis ? Si moi, par exemple, qu'est-ce que je peux attendre comme relation, par exemple, avec toi, si je te dis, mais Mathieu, mais tu ne peux pas y arriver. Mais Mathieu, mais tu ne le fais pas. Chaque fois que tu te fais, mais tu te plantes. Mais comment tu n'as pas les compétences pour le faire ? Quel type de relation je peux imaginer avoir avec toi si moi, je te parle tout le temps comme ça ? Ça ne va pas aller très loin. Comme tu vas être dans une frustration terrible et tu vas me... Donc, ça ne va pas. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment se parle-t-on à nous-mêmes ? Bien sûr. Voilà. Mais par contre, si moi, par exemple, prenons la relation amoureuse avec quelqu'un. si on parle à son épouse ou à sa compagne en lui disant, mais je crois en toi, quelle belle personne tu es, je dis, aujourd'hui, tu es resplendissante, tu es rayonnante. Aujourd'hui, j'ai 100% confiance dans ton potentiel. Je sais que tu vas... Je suis là, je suis avec toi, je t'accompagne, je crois en toi. Mais la personne est incensée. Voilà. Alors moi, je voudrais dire, ok, quelle est la relation qu'on entretient avec soi-même ? Et puis après, ça soulève la question de, ben oui, c'est quoi cette petite voix parasite qui derrière, de temps en temps, en sourdine, derrière des sentiments désagréables, parfois des petites sensations, nous dit, mais tu n'es pas assez bon, tu ne peux pas le faire, non, tu n'as pas encore les compétences pour, mais non, tu n'es pas crédible, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas assez beau, mais non, elle ne va jamais te trouver jolie, non, elle ne va jamais... et ainsi de suite. Cette petite voix parasite qui est, mais comment se parle-t-on ? Moi, je me souviens, dont Miguel Ruiz qui a écrit les quatre accords Toltec, eh bien, le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Eh bien, la première chose, c'est que cette parole soit déjà impeccable avec nous-mêmes, qu'on se parle bien. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve que c'est très important de bien parler aux gens pour, comment dirais-je, les faire se sentir bien, mais aussi, parlons-nous bien pour qu'on puisse se sentir bien. Ça commence par là. Ça commence par notre langage de ce qu'on pense de soi. Comment est-ce que je me parle ? Comment est-ce que je me parle ? Si je me parle bien, je vais parler bien aux autres. Bien sûr. Et je pense que la plus belle chose, pour moi, la plus belle chose que l'on puisse dire à quelqu'un, c'est, je crois en toi. Je crois, j'ai pleinement, je crois en toi. et je pense que c'est la plus belle chose que l'on puisse se dire à soi-même, je crois en moi. Et moi, ça, ça a été, ça a été, puisqu'on a parlé des animaux tout à l'heure, ça a été mon secret avec les chevaux. Ça a été mon grand secret. Donc moi, je ne recevais pas des chevaux qui étaient des champions olympiques. Je recevais des chevaux qui étaient cassés, qui étaient réformés, dans lesquels on ne croyait plus, qui étaient déclassés et ainsi de suite. Voilà les chevaux qu'on me confiait. Donc je me souviens que des chevaux qu'on m'a donnés et je me vois encore dire à un de mes amis qui était un excellent entraîneur, je dis, ça serait bien quand même si un jour tu me prépares pour un grand prix. Et puis il m'a dit, avec cette merde quand même. Parce que le cheval était cassé, le cheval n'avait pas d'œuf. Et puis je me dis, on en parlera. Mais après, je me suis investi dans ce cheval. J'ai cru en lui. J'ai cru, j'ai toujours, ça, ça a été mon secret, c'est que dans ces chevaux cassés, dans ces chevaux qui n'avaient pas toujours, qui étaient, voilà, réformés, j'ai cru, je voyais leur beauté. Je voyais la beauté dans ces chevaux-là. Et la plupart du temps, on m'a toujours dit, waouh, mais Marc, ce cheval, c'est un cheval d'écuyer, il est beau. Je dis, il est beau, il est intelligent. Il répond, je dis, oui, mais c'est le même cheval que jadis, tu disais, il vaut que dalle, il vaut rien. Alors, quel était le secret? Eh bien, c'est que finalement, je voyais, je voyais, je voyais dans ce cheval, je voyais la beauté de ce cheval. Je croyais en lui. Et donc, si on croit en soi, on va chercher l'or qu'on a en nous et on le ressort. C'est de là que j'ai compris qu'effectivement, aimer l'autre, c'est croire en lui, s'aimer soi-même, c'est croire en soi. Wow. Super. Génial. Et on parlait de la crise, on parlait de la performance et ça m'amène à parler parce que Marc, tu sors un programme très bientôt et je veux juste en glisser un petit mot. Tu as un programme qui s'appelle Zen Performance. Oui, c'est un programme qui s'appelle Zen Performance et qui aide les personnes effectivement à ressortir grandis et victorieux de situations de crise ou de situations extrêmement difficiles. c'est un programme que j'adresse à des entrepreneurs effectivement pour les aider à se réaligner dans le business et dans leur vie personnelle. Les deux étant liés évidemment. Et je pense que ce programme c'est de la bombe. Et puis surtout, en quatre semaines, ce n'est pas la peine de partir dans des trucs interminables. En quatre semaines, simplement créer les interférences nécessaires qui vont faire qui vont faire le reste. Voilà. Et même si on ne sait pas comment ça marche, ça marche. Bon, ben, génial. Écoute, c'était le podcast Action ou conséquences pour développer un mindset exceptionnel pour vivre une vie extraordinaire. Je recevais Marc Silvestri. Merci. Merci Mathieu. Merci encore une fois. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et vous pouvez, si vous êtes sur n'importe quelle plateforme où vous écoutez ce podcast, que ce soit en vidéo ou en audio, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous avez aimé le plus de ce podcast, de cet épisode. Et n'oubliez pas, croyez-en vous, croire en soi, c'est s'apporter l'amour dont on a besoin. Voilà. Croyez-en vous. Exact. Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Action ou conséquences podcast. Et puis, si vous voulez aider les gens dans le besoin, on a parlé un peu au Cambodge. Ici, en ce moment, une grosse crise financière. Si vous voulez participer à l'aide humanitaire au Cambodge, allez voir sur notre Patreon. Vous allez pouvoir participer aussi à l'aide aux familles que l'on fait ici, les gens dans le besoin. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et un mindset exceptionnel, croyez en vous. exceptionnel. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501